et bien salut à tous les amis c'est spectra l'énergie aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui voilà les amis je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo concert concernant tout simplement un tutoriel pour pouvoir obtenir des gamer pic sur xbox one voilà gratuitement et facilement voilà des gamer pic vraiment customisé et personnalisé vous pourrez mettre n'importe quelle en fait n'importe quelle image directement pour pouvoir en faire votre gamer pic voilà les gamer pic je pense que vous êtes nombreux à connaître voilà ces petites images qui s'affichent près de votre gamer tag voilà ce qui vous permet d'être affiché devant devant vos amis dans les groupes d'amis ou alors quand vous envoyez un message à un pote donc voilà aujourd'hui les amis j'ai trouvé une façon enfin une façon très 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 intéressante pour pouvoir mettre n'importe quelle image en gamer pic donc sachant auparavant les amis voilà que sur xbox one on a des gamer pic imposés et la communauté depuis un petit bout de temps avait souhaité tout simplement qu'on puisse comme sur ps4 car ce système existe déjà sur ps4 nous permettant tout simplement de pouvoir mettre n'importe quelle image voilà xbox en gros on écouter la communauté mais on réussit à transmettre cette façon là mais pas de faire pas version en tout cas définitif puisque aujourd'hui les amis ça va il va s'agir tout simplement d'une version bêta donc voilà avant toute chose les amis je tenais encore une fois vous remercier concernant la dernière vidéo tutoriel que j'avais fait pour pouvoir obtenir des skins pour votre avatar xbox one malheureusement cela a été patché par xbox mais en tout cas j'avais eu énormément de retours en termes de commentaires sur la vidéo il y avait eu presque 1000 vues dessus il y avait eu plein de likes et pareil quand je joue sur xbox one j'ai recevé des commentaires des commentaires des personnes me disant voilà qu'ils étaient satisfaits de cette de cette technique donc en tout cas voilà je tenais vraiment à vous remercier pour ça les amis et ben écoutez sans plus attendre les amis voilà je vous présentez ce tutoriel donc pour la première étape voilà les amis pour pouvoir faire ce tutoriel il vous faudra impérativement windows 10 sur votre pc donc si enfin si vous ne possédez pas windows 10 je vous ai mis tout simplement dans la description une comment dire un lien pour pouvoir télécharger la mise à jour craqué voilà la mise à jour vous aurez accès à tout gratuitement parce que je me sens que la windows aussi c'est une partie qui est payante ou alors c'était vous l'avez déjà fait la mise à jour tant mieux si vous l'avez pas fait je vous ai mis un lien direct pour pouvoir la faire tranquillement il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de problème donc voilà une fois que vous aurez installé windows 10 les amis vous vous rendrez tout simplement sur le marché comment dire sur le windows store voilà sur le windows store une fois que vous aurez lancé tout simplement windows store voilà vous aurez tout simplement la page d'accueil qui va s'afficher comme sur le marché avatar le marché xbox live donc voilà vous aurez toutes les nouveautés ensuite vous irez dans la barre de recherche et vous taperez xbox bêta et fait attention les amis voilà parce qu'en fait l'application a le même logo que notre application ce nommant juste xbox donc il faut à tout prix des amis que vous ayez la version xbox bêta voilà vraiment qui est marqué bêta à côté vous l'installez elle est assez rapide d'installer en plus il n'y a pas vraiment ça prend pas énormément de temps ensuite une fois voilà que vous aurez installé l'application les amis vous aurez juste à lancer tout simplement l'application on va vous demander une connexion vous aurez juste à rentrer votre adresse mail et votre passe du compte voilà du compte xbox sur laquelle vous souhaitez tout simplement mettre votre gamer pic personnalisé une fois que vous serez connecté les amis vous aurez juste enfin voilà vous allez pouvoir voir que ça fait comme si vous étiez sur votre xbox one vous allez dans votre profil tout en haut tout en haut à gauche voilà dans votre profil et vous aurez tout simplement votre comment dire votre gamer pic qui va qui va s'afficher donc vous pouvez faire basculer vers avatar si vous voulez modifier votre avatar ou basculer vers gamer pic donc nous on va s'occuper de basculer vers gamer pic une fois voilà que vous aurez basculé vers gamer pic les amis vous allez voir qu'ensuite vous devrez pouvoir modifier si vous avez mis le mode plein écran vous devrez voilà ça c'est vraiment très important les gars si vous avez mis le mode plein écran en gros que toute l'application apparaît en globalité sur votre écran vous devrez cliquer voilà sur le sur la en gros sur le petit rond où il y a votre gamer pic vous cliquez dessus et là vous pourrez modifier et si vous n'avez pas totalement l'application qui prend tout l'écran enfin toute la place de votre écran il y aura marqué modifier votre gamer pic il me semble vous aurez juste à cliquer dessus une fois que vous aurez cliqué là dessus les amis ils vont enfin vous allez avoir une liste de tous les gamer pics prédéfinis voilà ce qu'on connaît sur xbox one que xbox enfin comment dire que microsoft nous impose et ben là les amis vous aurez une sorte de petit anglais marqué choisir une image personnalisée vous allez cliquer sur cet anglais choisir une image personnalisée et là directement vous aurez accès tout simplement à votre dossier et là vous aurez juste tout simplement à récupérer votre image donc à noter voilà les amis c'est très très important il vous faudra une image de taille écoutez bien de 1080 par 1080 voilà je répète ça sera du 1080 de longueur par du 1080 de largeur ce qui vous permettra tout simplement de mettre votre image donc vous pourrez mettre n'importe quelle image il vous faudra juste impérativement cette taille là si par exemple vous avez une image qui fait une taille un peu un peu plus grande ou un peu plus petite ça ne passera pas il faut vraiment cette taille là et voilà c'est par exemple vous cherchez des images vous tapez je sais pas vous voulez une image par exemple de call of duty world war 2 par exemple vous tapez sur google call of duty world war 2 1080 par 1080 et avec un peu de chance vous tomberez sur une image d'à peu près la bonne taille sinon si vous n'avez pas vous avez juste à trouver des applis fin des petits logiciels comme paint comme paint comme photo filtre comme voilà des images enfin des logiciels que je pense que vous connaissez vous permettant tout simplement d'ajuster votre image et pouvoir la mettre donc une fois voilà les amis que vous aurez mis votre image 1080 par 1080 enfin voilà je mettrai une petite annotation en dessous pour pouvoir voilà vous voulez rouvoir la taille exacte donc une fois que vous aurez fait ça les amis vous allez devoir attendre un petit peu enfin vous avez fait bien sûr enregistrer votre image vous pourrez également voilà vous avez un petit cercle qui vous affichera votre rendu de votre image vous pourrez un peu l'ajuster en longueur en hauteur enfin c'est pas vraiment ouf l'ajustement et une fois voilà les amis que vous aurez fait ça vous allez sauvegarder vous allez attendre un peu vous allez attendre à peu près allez 5 à 10 minutes grand maximum histoire en fait que xbox vérifie l'image que vous avez mis si vous n'avez pas mis voilà une image choquante une image dangereuse ou autre voilà vous connaissez donc c'est vraiment des images légales en fait voilà ils vont bien voir si c'est des images légales une fois qu'ils vous aurez validé votre image vous aurez tout simplement votre gamer pic qui s'affichera vous pourrez ensuite vous connecter librement sur votre xbox one et vous pourrez tout simplement observer que ça a bien marché et en tout cas voilà les amis vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez pour l'instant c'est une version bêta donc je pense que après voilà c'est peut-être c'est une théorie je pense que la version finale de l'application se trouvera également sur xbox one et on pourra modifier tout simplement nos images directement à partir de la xbox one donc sur ce voilà les amis on arrive à la fin du tutoriel très important n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il ya une étape que vous n'avez pas compris j'essaierai de répondre le plus rapidement possible à votre commentaire pour pouvoir tout simplement vous aider mais je pense voilà qu'en globalité j'ai été assez clair de voilà encore une fois les amis je tenais vraiment à vous rappeler voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube c'est vraiment très important ça me motivera tout simplement à continuer des vidéos la semaine prochaine ou peut-être ce week-end on se retrouvera tout simplement avec une vidéo concernant le dlc5 de call of duty black ops 3 et ça franchement les amis c'est une très très bonne nouvelle donc sur ce voilà les amis je vais vous laisser n'hésitez pas comme je dis à vous abonner à la chaîne youtube c'est vraiment très important de liker les vidéos voilà c'est la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement du tutoriel et si vous rencontrez des petits problèmes tout ça dites le moi en commentaire sur ce les amis je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine pour les soins de vous allez ciao tout le monde et